Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous avez choisi la jolie aventure du 3C, le carnet créatif de confiance en soi. Et je m'en réjouis ! Le carnet créatif de confiance en soi, qu'est-ce que c'est ? Si vous tendez l'oreille, évidemment, vous avez compris qu'il s'agit essentiellement de nourrir votre estime par le biais d'un journal intime, une sorte de boulet de journal où on va mettre des exercices en forme avec de la couleur, avec des textes qui pourront être plus ou moins longs en fonction de ce que vous aimez, si vous préférez justement écrire ou si vous préférez dessiner, tout dépendra de votre passion artistique. Certains vont émettre beaucoup plus de photos, de collages, qu'importe, tout se fait, tout est possible, la créativité à d'innombrables formes. Je vous apporte dans le livre une partie très théorique, comment votre cerveau a mis en place tout un récit, tout un égo, comment vos blessures d'enfance ont pu générer effectivement ce manque d'estime qui éventuellement vous blesse. Il faut savoir que 50% de la population a un déficit d'estime de soi, donc ne vous sentez plus seul. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vous donne quantité de jeux comme un grand buffet. Et dans la troisième partie, nous voyons la mise en forme. Alors dans la troisième partie, il y a essentiellement des vidéos. Et voici... Bien évidemment, vous trouverez beaucoup plus d'informations sur ma chaîne artistique Sylvie Forestier. Je vous invite à d'ailleurs vous abonner, mettez des likes, des gentils commentaires, etc, etc. Nous allons attaquer le vif du sujet pour certains, à savoir le dessin. Et pourtant, comme je vous l'ai déjà dit dans la première capsule artistique, la composition, et dans la deuxième capsule, la couleur, eh bien ce sont des choses plus importantes pour réussir votre carnet créatif de confiance en soi. Ce sont des choses plus importantes dans le sens où vous allez travailler sur des créations. Voilà. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à des choses aussi subtiles que des portraits ressemblants, des corps parfaitement équilibrés, etc, etc. Ça n'est pas véritablement le propos de votre carnet créatif. Nous allons voir, grâce à la fiche technique sur le dessin, comment mettre en place des formes relativement simples. Comme vous voyez sur la fiche technique, la base consiste à observer d'abord, puis travailler très globalement. Généralement, quand nous travaillons le dessin, et surtout quand nous voulons travailler avec des choses précises, il est indispensable de s'appuyer sur un chevalet. En tous les cas, de mettre votre dessin et votre photo de référence à la verticale. Ça vous permet de vous appuyer sur les horizontales et les verticales pour regarder un petit peu les correspondances des différentes choses. On va voir ça tout de suite. Mais encore une fois, vous avez une super vidéo que j'ai faite il y a pas mal d'années. Le dessin, ce n'est pas sorcier. Là, on voit vraiment quelque chose de très très subtil et on le voit sur chevalet. Je vous propose une petite chose plus simple dédiée à un exercice du carnet créatif de confiance en soi qui s'appelle « Aujourd'hui, j'ai vu de si belles choses ». Voilà, donc c'est dans un esprit de gratitude et puis l'idée maîtresse, c'est tout de même de travailler sur votre regard sur le monde. Sachant que quand on voit les beautés du monde, eh bien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Je dis ça, je dis rien. Alors, maintenant, vous avez l'image à l'écran de ce que j'ai l'intention de dessiner. Un petit oiseau, un petit papillon et une branche au milieu. Mais dans un premier temps, eh bien, je vais envisager la gestion de ma feuille. Voilà, alors, donc, Donc, en haut, je vais positionner, puisque je sais que dans ce jeu d'aujourd'hui, j'ai vu de si belles choses. J'ai un petit post-it, voilà, que je vais mettre ici. J'ai également un autre, une liste, en quelque sorte, une liste d'émotions que je vais caler en bas. Alors, j'appuie un peu plus. Voilà, donc là, ça ne concernera qu'un seul élément de la liste, parce que sur la liste, quotidiennement, on cherche cinq choses qui sont belles, ce qui n'est pas difficile à trouver dans le monde. Là, les émotions relatives à un seul élément. Et les souvenirs, éventuellement, et ce qu'on va peut-être mettre en place comme acte pour retrouver ce type de plaisir. Voilà. Et donc, ici, sur ma droite, je mettrai quelque chose d'un peu plus long et qui peut être un descriptif important, un descriptif concernant la beauté, disons, la belle chose que j'ai remarqué aujourd'hui. Alors, je vais mettre quelque chose comme un poème ou quelque chose comme ça, mais en fait, moi, j'ai prévu de coller trois éléments, voilà, trois papiers avec du texte dessus. Vous voyez, donc, il ne reste pas grand-chose au centre pour positionner mon sujet. Voilà. Donc, voilà la photo qui ne correspond pas du tout à la taille que je vais avoir. Donc, il va falloir réduire. Et donc, on va patater. Oui, patater, exactement. Alors, nous allons patater. Alors, donc, mon petit oiseau, eh bien, je vais le poser grosso modo. Patater, c'est-à-dire que, justement, on va poser grosso modo. D'accord ? Voilà. Là, ça va être la branche. Je vois qu'elle est à peu près horizontale. Et là, j'ai une autre branche. Hop ! Et c'est tout simple. Voilà. Donc, mon petit oiseau, je laisse du vide. N'oubliez pas que vous avez trois zones qui vont être quand même assez chargées puisqu'il va y avoir de l'écriture. Et ici, eh bien, au lieu d'avoir mon oiseau sur ma branche, je vais avoir mon oiseau plutôt en vol. Voilà. Et ça me crée des vides, voyez, par rapport à la notion de composition, qui sont plus sympas. Voilà. Alors, donc, en fait, si je reviens, par exemple, sur mon oiseau, eh bien, je vois que le ventre n'est pas horizontal. Il monte un petit peu. Voilà. Ensuite, eh bien, ce que je vois, c'est que la partie blanche est beaucoup plus petite par rapport à la partie orange. Donc, on passe son temps à vérifier les choses. En comparant deux masses entre elles, voisines et plus ou moins équivalentes. Donc, par exemple, ici, je marque le repère de ma tâche orange. D'accord ? Je remarque qu'elle est plutôt horizontale, cette tâche orange. Et petit à petit, je vais faire un nettoyage. C'est-à-dire qu'au début, je me suis contentée de faire quelque chose de très, très basique. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant pour moi, ça peut être aussi de vérifier, par exemple, la taille de la masse, ici, orange, par rapport à la taille de la masse derrière. Et je me dis, bon, ça fait à peu près deux tiers, un tiers. Il faut se parler très, très, très simplement. Donc, deux tiers, un tiers ou ça plus grand que ça, ou ça égale ça. Ce sont des paroles qu'on comprend. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de regarder. Ici, je peux mettre une horizontale. Et je vois que la queue dépasse un tout petit peu par rapport au ventre. Voilà. Ensuite, ce que je peux avoir aussi, c'est poser une verticale au niveau de la pâte. Et qui va correspondre, par exemple, ici et là. C'est quasiment la moitié. C'est un petit peu plus grand ici et un petit peu plus petit là. D'accord ? Mais ça peut m'aider à positionner mon oiseau en équilibre. Et ça, c'est très, très, très important. Quand je vous ai dit qu'il était capital de travailler quand même sur un chevalet, vous voyez pourquoi. D'abord, vous voyez, par exemple, comment mettre en évidence un élément par rapport à un autre. Ici, le ventre par rapport à la queue. D'accord ? Donc, pour moi, ça peut être très utile. J'ai le ventre. Toc, 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 toc. J'imagine la verticale. Enfin, l'horizontale, pardon. Et je sais que juste en dessous, je vais avoir ma queue. Voilà. Ensuite, je vais viser à peu près la moitié, là, ici. Et je me fais une verticale, à nouveau. Et donc, ici, je sais que j'ai ma pâte. Voilà. Ensuite, eh bien, je peux comparer plusieurs choses entre elles. Par exemple, je peux comparer le vide entre la queue et l'autre pâte, le vide entre les deux pâtes. Et je vois que c'est à peu près équivalent. Voilà. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est si c'est à peu près parallèle, les deux pâtes, ou pas. Et je trouve qu'il y en a une qui est quand même beaucoup plus pincée. Donc, je corrige. Hop là. Voilà. Et là, donc, je peux me retrouver avec, finalement, la branche que je dois descendre nettement. N'appuyez pas comme des brutes. Sans quoi, vous allez avoir des soucis sur le papier. Surtout si votre papier est un papier fragile. Un papier qui ferait, par exemple, du 180 grammes ou 120 grammes. Ce serait bien pire. Mais je vous ai déconseillé, jusqu'à présent, de prendre du 120 grammes. Voilà. Alors, nous avons notre petit oiseau. La queue est à peu près en place. Hop, 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 hop. J'ai juste une petite pointe qui dépasse, comme sur la photo. Les pattes sont à peu près juste. Alors, ce qui est très utile avec les verticales et les horizontales, c'est qu'on peut visualiser les pentes. Alors, par exemple, là, grâce à mon horizontale, je vois bien que je suis assez juste quant à la pente. Voilà. Ensuite, eh bien, je peux également voir si mon dos a une pente qui correspond à une bonne ouverture. Vous voyez, par rapport à la verticale, ici. Est-ce que ça n'est pas trop pentu ? Pas trop, pas trop peu. Donc, je vois que ça correspond à mes yeux. Voilà. J'en profite pour détailler un peu. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, je peux continuer avec ce système horizontal vertical. Par exemple, en me mettant une horizontale, ici. Sur les mêmes bases, à savoir, on compare toujours deux choses côte à côte, nous allons faire quelque chose de plus précis. Et pour ça, je vous propose de poser autour du papillon un cadre. Alors, vous devez respecter ce cadre. Vous devez respecter le rapport hauteur-largeur. Par contre, ça vous permet aussi de changer d'échelle. C'est-à-dire, si vous voulez faire un papillon plus petit ou un papillon plus grand, c'est possible. Mais le rapport hauteur-largeur du rectangle doit être juste. Donc, vous voyez qu'il y a les médianes aussi qui sont marquées sur la photo et que je suggère avec juste des petits points sur mon cadre papier. Voilà. Et là, je vais commencer à mettre des points de repère pour les ailes, pour la tête. Et à chaque fois, je me dis, tiens, cette tête, par exemple, du papillon, est-ce que je suis à la moitié de deux, enfin au quart de mon... Là, je vois bien que la queue va presque à côté de la moitié. Pareil pour l'aile, juste au-dessus de la moitié. Je cherche à chaque fois les maxima, c'est-à-dire l'endroit le plus haut, l'endroit le plus bas, le plus à droite, le plus à gauche. Ici, j'essaye de suggérer les moitiés. Et au centre, je vois que j'ai l'aile qui passe à peu près au centre. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à relier les points. Et toujours se demander si, par exemple, la partie haute, le vide, est plus important que la partie basse, des choses comme ça. Grâce à la verticale, on peut aussi voir l'importance des pentes, exactement comme précédemment. Donc, ce rectangle est très, très utile. Vous voyez là, la tête dépasse un tout petit peu du cadre. Voilà. Et je peux comparer le vide en dessous du corps du papillon avec le corps du papillon. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre ? Voilà. Si je trouve que c'est pareil, je peux mettre mon repère. Voilà. Rien de plus facile pour la courbe de l'aile, puisqu'elle est tout près du cadre. Voilà. Vous voyez, comme je rentre dans les détails, grâce à ce petit rectangle et à ces médianes. Voilà. Et toujours, toujours, je compare deux choses entre elles. Voilà qui est fait. Donc ça, dès que vous avez une forme un peu compliquée, il n'y a plus qu'à agir de cette manière-là. N'oubliez pas d'aller voir ma chaîne Sylvie Forestier Art. Vous trouverez des vidéos beaucoup plus détaillées, notamment une, le dessin, c'est pas sorcier. Je vous mets le lien dans la description. Alors, nous allons voir le graphisme et la couleur. Mais alors, très très vite, parce que vous pouvez tout retrouver en détail sur ma chaîne Sylvie Forestier. Donc, prenez le temps d'aller voir tout cela, de mettre des likes, etc., etc. Donc, vous voyez, là, je travaille avec un super brosse, enfin, un feutre Faber-Castell, que moi, j'aime beaucoup, parce qu'on peut les mélanger avec de l'encre. Vous voyez la diversité des lignes. Vous voyez, comme on a des choses plus ou moins épaisses, avec des concentrations, etc. Même chose ici. Donc, je dégrossis toujours avec le gros feutre. Il y a un feutre encore plus gros que ça, si vous voulez. Et puis, ensuite, je vais reprendre avec un plus fin. Voilà. Le voici, le voilà. Alors, il en existe plein. Vous avez des feutres qui font 0,05 mm. D'autres qui font, celui-ci fait 0,3 mm. Vous avez des choses qui font 0,8 mm. Enfin, il y a de tout. Et c'est très, très, très utile. Vous voyez, j'ai essayé de faire un espèce de petit dégradé avec ce feutre fin pour le ventre du rouge-gorge. Je reprends les lignes du bois. Voilà. Et là, j'attaque la couleur avec un papier mouillé, sauf sur la découpe du ventre du rouge-gorge, qui reste sèche. Voilà. Et donc, ça, c'est la base de la couleur. Mais vous aurez cela dans les détails d'autres vidéos. Vous voyez comme ma couleur bouge sur le plan de la valeur, de la tonalité, de la pureté. Vous avez des tons très cassés. Alors, j'ai tout fait avec un vert et un orange ou un vert et un rouge. Et puis, de temps en temps, j'ajoute une pointe de bleu ou j'ajoute une pointe de jaune. Mais sinon, j'ai fait vraiment avec le minimum de couleurs à l'aquarelle. Voilà. Je reprends un peu l'œil. Et hop ! Le blanc correcteur ne marche plus pas. Alors, j'y vais carrément au cutter. Là, cette fois-ci, c'est terminé. Je vous souhaite de très, très belles réalisations avec votre carnet 3C. Vous allez choisir dans cet énorme buffet d'exercices pour gagner en estime de vous-même. Vous allez pouvoir choisir les exercices qui vous parlent le plus. Et puis, les illustrer autant que vous le voudrez. Avec des photos, avec des textes, avec des dessins. Tout, tout, tout est possible. Voilà. Nous nous retrouvons très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de très belles découvertes de vous-même. Merci. N'oubliez pas, likez, partagez. Sous-titrage ST' 501